Dx1+, le face-à-face. Allez, on va revenir sur la situation dans les écoles et sur les mesures qui ont déjà été prises, celles qui pourraient être prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dans le monde de l'enseignement. On va en débattre dans un instant avec Roland Laeck, président de la CSC Enseignement, le syndicat chrétien. Véronique Dethierre, qui est la responsable bruxelloise de la FAPEO, la Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement officiel. Et Christine Toubsin, qui est directrice de l'Institut Notre-Dame dans le quartier de Cureu Game. Merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à ce débat. Débat qu'on a lancé avant de savoir que les recommandations du Game seraient aussi fortes et proposeraient notamment la fermeture des écoles. Mais on se doutait qu'il y aurait de fortes discussions parce que c'est une véritable bataille autour du masque qui s'est joué ces dernières semaines. Vanessa Lullier. Oui, en fait, depuis effectivement plusieurs semaines, pour l'instant, les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne doivent pour le moment évidemment pas porter le masque en classe. La question a été tranchée samedi dernier, mais elle a fait l'objet de vifs débats entre d'un côté la ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir, et de l'autre le ministre fédéral de la Santé, Franck Vandenbroek. Alors, ce dernier plaidait avec vigueur en faveur du port du masque chez les plus jeunes, tandis que Caroline Désir jugeait cette mesure inadaptée, tout comme son homologue flamand, Bain Weitz. Alors, Franck Vandenbroek voyait dans cette position une erreur scientifique, ce à quoi Caroline Désir répondait que les experts ne sont pas unanimes sur la question, brandissant en particulier un rapport de Sien Sano sur le sujet. La socialiste évoquait notamment les difficultés de porter le masque correctement chez les petits de 9 à 10 ans, faisant remarquer au passage que la situation épidémiologique de la France ou de l'Italie, où le masque était imposé pour les enfants, n'est pas meilleure que chez nous. Voilà, on a passé en une semaine d'un débat sur le masque en fin de primaire, à un débat sur fermons carrément ou pas les écoles. Je vais commencer avec madame la directrice Christine Toumsin, directrice de l'Institut Notre-Dame à Curugame. D'abord, la situation dans votre école, si on peut avoir une petite photographie, même si ce n'est jamais représentatif, une école, mais c'est un coup de sonde, des classes fermées, beaucoup d'élèves absents, des enseignants absents ou pas, comment ça se passe chez vous ? Et puis, deuxième question, et vous pourrez enchaîner, des petits avec le masque à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans, ça vous paraît réaliste ou pas ? Eh bien, bonjour, mais alors effectivement, un petit coup de sonde par rapport à l'école, mais je dois dire que pour l'instant, nous, nous sommes un peu protégés. Donc oui, nous avons des élèves, effectivement, qui sont absents pour cause de Covid. Ils sont souvent en quarantaine parce que ce sont des personnes dans la famille qui sont... On vous a perdu, vous avez peut-être éteint votre micro, madame Toumsin. Voilà, allez-y. On vous entend là maintenant. Allez-y. Vous me racontez ? Oui, on vous réentend. Vous m'entendez ? Voilà. Voilà, donc je disais, effectivement, beaucoup d'élèves absents, mais c'est surtout parce que des familles sont atteintes, sont positives, et comme certains médecins refusent de tester les petits, nous ne savons pas vraiment s'ils sont positifs ou pas. Nous avons aussi des élèves dont nous savons qu'ils sont positifs, mais nous n'avons pas de nouvelles de la part du tracing, donc nous sommes en grande difficulté, nous ne savons pas mettre les choses en place. Et par rapport aux enseignants, là, pour l'instant, je n'ai pas d'enseignants absents à cause du Covid. J'ai des enseignants absents pour d'autres raisons, mais pas à cause du Covid. Donc je suis un petit peu tranquille à ce niveau-là, mais ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'écoles. Alors, pour la question du masque, alors est-ce que ça vous semble raisonnable d'imposer le masque à 6 ans, disent maintenant les experts ? Non, non, vraiment non, parce que les enfants ont besoin d'abord de respirer. Imaginez-vous toute une journée, toute une matinée, avec le masque pour étudier, pour travailler, pour réfléchir, c'est difficile. En plus, c'est un jeu. Entre enfants, c'est un jeu. On se l'arrache, on fait jouer les élastiques pour s'amuser. Donc ce n'est pas une bonne chose. En plus, les enfants ne savent pas le tenir correctement. Donc c'est une fois un cheminé, c'est une fois un truc de menton, c'est une fois pour s'amuser sur le front. Et donc on passe notre temps à faire le gendarme pour qu'il puisse le porter correctement. Maintenant qu'ils nous portent dans des lieux publics, au niveau d'un tram, d'un bûche ou d'un musée, oui, pourquoi pas. Mais en classe, au sein même d'une même bulle scolaire, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Alors, Véronique Deutière, je ne vais pas vous reposer la question du masque, parce qu'on a déjà fait des débats ensemble. Vous êtes déjà intervenu sur cette question-là sur BX1. Je vous interroge plutôt sur ce qui est en train de se jouer au comité de concertation. Est-ce qu'il y a une crainte ? Et est-ce qu'il faut la prendre au sérieux d'une fermeture des écoles ? Ou est-ce que vous avez le sentiment que les experts du GAMES, le groupe de management de la sortie de crise qui conseille le gouvernement, a voulu taper très très fort pour obtenir un minimum de mesures dans les écoles, parce qu'ils n'avaient pas obtenu ce qu'ils voulaient les semaines précédentes ? Je ne vais pas me lancer dans le décryptage d'une éventuelle stratégie politique. Je ne suis pas là pour ça. Mais ce que nous, on espère, et on croise les doigts, c'est qu'il n'y ait pas une mesure linéaire de fermeture des écoles primaires. Nous ne pensons pas que ce soit une bonne solution aujourd'hui de fermer les écoles pendant dix jours. En tout cas, pas toutes les écoles. On pense qu'il faut appliquer les mesures de manière différenciée d'une école à l'autre en fonction de la situation épidémiologique. Donc pour l'instant, on ferme les classes à partir de trois cas constatés. C'est la bonne méthode pour vous ? Et puis on peut peut-être étendre le système à des écoles. S'il y a un certain nombre de cas dans une école, on peut dire que c'est un cluster et on fermerait toute l'école. Ce serait une solution possible ? Oui, pourquoi pas. On n'a pas laissé le temps au nouveau protocole à s'appliquer dans les écoles. Ça fait à peine une semaine que le nouveau protocole est applicable et on n'a pas vu ce que ça donnait au niveau des contaminations. Donc je pense qu'il faut laisser ce protocole s'appliquer convenablement. En tout cas, pour le moment, ce qui nous revient surtout du côté des parents, c'est que du côté du tracing, ça ne suit pas du tout. Donc là, il y a un vrai souci. Alors, Roland Lahaye, président de la CSC Enseignement. Autoriquement, la couleur de la CSC, c'est vert, je précise, parce que vous avez un fond rouge derrière vous. Je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que les parents ? Il faut essayer d'éviter les fermetures d'écoles ou pas ? Oui, la situation actuelle est une situation catastrophique. Donc, à un moment donné, il faut de la cohérence dans les propos. Moi, j'entends depuis des mois et des mois, les hommes politiques, quelles que soient leurs couleurs, c'est vrai que j'ai du rouge derrière moi, mais que mon syndicat est vert, soit dit en passant, j'entends les hommes politiques rappeler que l'enseignement, l'éducation est une priorité dans la société, que les écoles seront les dernières choses à fermer, les derniers lieux à fermer. Aujourd'hui, on assiste à un retournement complet de la situation, puisque si mes informations sont correctes, le débat actuel sur la table du Code écossais, ferme-t-on les écoles fondamentales pendant 10 jours pour les réouvrir finalement le 20 jusqu'au 24 décembre, aller chercher la logique dans la mesure, et on ne toucherait pas à d'autres secteurs. Alors, je ne suis pas en train de plaider à un lockdown, je suis en train de dire qu'il faut des propos cohérents, sinon on perd l'adhésion des gens. Et je rejoins Véronique quand elle dit, et Mme Thomsen vient de dire que son école était pour l'instant particulièrement préservée, pourquoi faut-il faire une mesure linéaire, alors qu'on s'est identifié à la limite très vite des cas dans les écoles, et le niveau le plus approprié pour relever les cas, c'est le niveau local. Donc pour l'instant, on est en train de perdre, je vais dire, la mesure au niveau des écoles, parce que les décisions sont prises au niveau macro. Pendant trois semaines, disons, donnons de la liberté peut-être aux pouvoirs locaux de dire, chez nous, la situation est catastrophique, la seule solution de s'en sortir, c'est une fermeture. Est-ce que vous pouvez comprendre malgré tout l'argument des épidémiologistes qui disent qu'un des lieux de contamination, c'est l'école, et par l'école, le virus peut passer d'une famille à l'autre ? Ils ne le disent pas tous, parce que j'ai débattu ce matin sur une autre radio avec un expert qui disait que le lieu de contamination reste la sphère privée, et qu'évidemment, on ramène à l'école les contaminations, mais ça se passe pour toutes les maladies, chaque année en automne et en hiver, c'est dans les écoles que se développent et se transmettent la grippe, la gastroenterite, les pharyngites et toutes les maladies automnales et hivernales. Et donc, le Covid ne va pas échapper, d'autant plus que, je le rappelle, on savait depuis le début qu'on avait affaire dans le fondamental à un public plus fragile, par définition, puisque non vaccinable et non vacciné. Christine Toumsin, les familles de vos élèves, donc on est dans le quartier de Kureguem, si l'école ferme, qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire que ce sont des élèves qui rentrent à la maison, ce sont les parents qui vont s'en occuper, les grands frères, les grandes sœurs, les grands-parents. Comment est-ce que vous voyez les choses sur l'organisation pratique dans les familles ? Et comment vous évaluez l'impact pédagogique que ça pourrait avoir ? Est-ce qu'il y a vraiment du temps qui va être perdu et ça va être difficile après de relancer la machine, notamment en termes de socialisation pour ces enfants ? Effectivement. Mais déjà, au niveau de l'impact, oui, alors soit les enfants vont un petit peu plus traîner en rue, ils vont être pris par les grands-frères, les grandes sœurs s'il y a l'enseignement à distanciel, c'est un fait évident, et donc ce n'est pas la meilleure des solutions. Maintenant, je peux comprendre qu'il y ait des endroits où c'est tellement énorme au niveau K, qu'il vaut mieux fermer les écoles, et c'est vraiment nécessaire. Alors, par rapport à la perte pédagogique, elle serait trop grande. Donc, nous avons déjà, avec le confinement de l'année passée, avec la fermeture de l'année passée à la Toussaint, déjà perdu énormément. Nous avons des élèves qui sont déjà énormément en retard. C'est compliqué de reprendre, surtout pour ceux qui ne parlent pas le français. Et donc, de nouveau, pendant dix jours, ils ne vont plus parler le français, puisqu'à la maison, ils parlent leur langue maternelle. Et donc, ça va de nouveau être reprendre le travail, là où on l'a laissé, avec toute la difficulté que ça met en place, plus rescolariser les enfants qui sont en grande difficulté. Donc, d'un côté, je comprends tout à fait qu'on puisse fermer par rapport à des écoles qui sont en grande difficulté, parce qu'il y a beaucoup de profs absents, parce qu'il y a beaucoup d'élèves absents, et que c'est une question d'organisation. Mais d'un autre côté, il y a des écoles où ça fonctionne bien. Et effectivement, nous sommes avec une bulle protectrice au sein de l'école. Et donc, pourquoi, effectivement, ne pas donner la possibilité de laisser ces écoles-là ouvertes ? Alors, on va faire un petit point sur le tracing et sur l'état des écoles. Parce qu'on vient de parler d'un certain nombre d'écoles qui avaient fermé des classes. Le chiffre, il est difficile à obtenir. Mais il y en a quand même quelques-uns, des chiffres qui circulent. Il y en a quelques-uns, effectivement. Donc, pour l'instant, celui qu'on a, c'est 350 classes sur environ 45 000 qui sont actuellement fermées pour cause de Covid-19 dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, ce sont les chiffres qui ont été donnés par la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, mercredi matin. Des chiffres qui sont en augmentation depuis deux semaines, mais qui représentent moins de 1% de l'ensemble des classes. La ministre a aussi expliqué que le protocole de fermeture de classes suite à la présence de cas positifs avait été revu, donc avec trois cas par classe pour freiner la circulation du virus dans les écoles. Il y a aussi, du côté du Cégec, donc l'enseignement libre, mardi, on comptait 383 classes fermées et à peu près 17% des élèves qui étaient absents en primaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des chiffres qui ne coïncident pas les uns avec les autres et probablement qui sont un petit peu sous-estimés. Je vois Véronique De Thiers qui rigole. Je pense qu'on peut être d'accord, le chiffre n'est sans doute un petit peu plus élevé que ça. Mais comment est-ce qu'on explique qu'on n'arrive pas à avoir ces chiffres et comment est-ce qu'on explique que le tracing puisse être à ce point débordé ? Véronique De Thiers, on n'a rien bu venir ? Non, mais je pense qu'on a changé la méthode de suivi des contacts parce que les PSE et les CPMS étaient particulièrement débordés et donc on a changé la stratégie à un mauvais moment et donc avec une explosion des cas. Et donc la VIC et la COCOM devaient reprendre le suivi de contacts dans une situation qui était un peu apocalyptique et donc effectivement, il y a eu un problème à ce niveau-là. Maintenant, il faut que les choses se remettent sur les rails pour qu'il y ait un suivi de contacts effectivement un peu plus sérieux, je dirais. Voilà, donc les PSE et les centres PMS, c'est la médecine scolaire et la VIC et la COCOM, c'est l'organisme régional qui suit le tracing au nom de la région Wallonne et au nom de la région bruxelloise. Roland Lahaye, si on ferme les écoles, vous avez dit tout à l'heure un rouble rire entre le 20 et le 24, c'est une blague. Si on ferme les écoles, ça veut dire que là, on rentre sur une période de trois semaines, ça veut dire que les enseignants vont devoir refaire de l'enseignement hybride. Est-ce que vous êtes prêt à repartir dans ce système-là ou est-ce que ça va être compliqué ? Non, c'est extrêmement compliqué parce que ça ne fait qu'augmenter les écarts. Donc tous ceux qui imaginent que l'enfant rentre dans un confort avec un ordinateur à disposition et tous les moyens technologiques se plantent complètement. Donc à un moment donné, l'école, elle est faite pour se vivre en vie réelle, un enseignant ou des enseignants qui partagent du temps dans un lieu avec des élèves. C'est ça la définition de l'école. Alors l'hybridation, elle peut avoir un certain intérêt, mais dans un court laps de temps ou pour certaines matières, mais elle n'est pas transposable à tout. On a vu ce que ça a donné. Maintenant, je voudrais bien poser la question de savoir pourquoi ferme-t-on les écoles ? Si on ferme les écoles, c'est pour protéger la société. C'est l'unique raison. On ne ferme pas l'école pour protéger les élèves puisque par nature, les élèves ne souffrent pas de formes graves de COVID. Et donc, c'est un renversement complet de ce qui est prévu dans une société. En temps normal, ce sont les adultes qui protègent les enfants. Ici, ce sont les enfants qui doivent devenir les protecteurs des adultes, chercher l'erreur. Donc, moi, je dis, on est en train de vivre un épisode à la limite proche de la science-fiction pour le moment. Véronique Dautier, est-ce qu'on peut dire que malgré tout, il y a quand même un petit débat chez les parents ? Vous, vous êtes très clairement contre la fermeture des écoles, mais il y a des parents qui sont pour la fermeture des écoles. Ça existe ? Oui, tout à fait. Donc, ce ne serait pas correct de ma part de ne pas effectivement relayer des avis divergents. Donc, tous les parents ne pensent pas d'une manière unanime qu'il faut maintenir les écoles ouvertes. Mais j'ai quand même envie de dire que la grande majorité des parents, aujourd'hui, nous disent que ça suffit, les enfants ont payé un lourd tribut à cette crise et donc, il faut absolument les préserver. Et je rejoins Roland, ce n'est pas normal que dans une société, ce ne soient pas les adultes qui protègent les enfants. Et là, je pense qu'il y a un vrai problème de fond. Quand vous dites que c'est une grande majorité, il y a un chiffre à la grosse louche ou il n'y a pas d'études là-dessus ? Non, il n'y a pas d'études là-dessus. Pour le moment, les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie avec les mains qui s'écrivent. Ce serait quoi ? C'est du 52-48 ou c'est plutôt du 3-4-1-4 ? Moi, je dirais que c'est plutôt du 3-4-1-4. Les 3-4 des parents souhaitent maintenant qu'on prenne en considération le bien-être des enfants et que la gestion de cette crise prenne en compte le bien-être des enfants et des adolescents. Alors, je voudrais avoir l'avis de Christine Toubtsin, directrice de l'Institut Notre-Dame à Cureguem sur la notion d'enseignement hybride. On peut imaginer qu'en secondaire, ça peut à peu près se faire avec des élèves du primaire, voire des élèves de maternelle parce qu'il est question de fermer aussi les maternelles. Ce serait possible ou ça, c'est une vue de l'esprit ? C'est une vue de l'esprit. Les élèves de maternelle, imaginez-les pendant une heure, deux heures devant un ordinateur à jouer avec leur professeur, à essayer de comprendre la matière, à essayer d'apprendre cette blague. Au niveau primaire, même chose. Alors, les plus grands pourraient encore, encore faut-il qu'ils aient le matériel nécessaire, encore faut-il qu'ils aient la connexion nécessaire. Et ce sont d'office les grands frères et grandes sœurs qui auraient la priorité par rapport à l'ordinateur. Donc, il faut aussi penser à tout ça. La fracture numérique, elle est là. Donc, non, c'est littéralement impossible. Maintenant, ce qui serait possible, c'est de faire comme nous avons fait les autres années, l'année passée, c'est de pouvoir rentrer avec du travail et d'avoir des contacts réguliers pendant la journée avec le professeur en cas de nécessité pour un peu apprendre la matière, pour un peu avoir l'information, pour pouvoir poser une question. Mais de nouveau, il faut pour ça la connexion, l'ordinateur et quelque chose de correct qui fonctionne. Maintenant, je vais me permettre, si vous voulez bien, c'était par rapport au tracing, excusez-moi. J'aimerais bien revenir sur le fait que Mme De Thiers a dit qu'on avait changé le tracing trop tôt. Non, je dis qu'on l'a changé trop tard parce qu'au début de l'année, ce sont les directions qui ont tout donné avec le PSE et avec les PMS quand c'était nécessaire. Mais il faut savoir que nous le disions bien avant que c'était nécessaire de prendre les choses autrement. Donc, on ne l'a pas changé trop tard, on ne l'a pas changé trop tôt, on ne l'a changé trop tard. Excusez-moi, je tenais à le dire. Voilà, c'est un point de vue intéressant qu'on a envie d'entendre aussi. Je vous pose encore une question, Christine Toumsen. Est-ce qu'on peut imaginer, alors peut-être pas pour les maternelles mais peut-être pour les primaires ou en tout cas pour la fin de primaire, un enseignement d'alternance ? Donc, vous nous dites la distance, ça ne marche pas pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer mais accueillir des élèves par roulement un jour sur deux, ça se serait jouable ou pas ? C'est ce que l'on a fait lors du confinement. Donc, nous nous sommes les écoles où on fait le mieux possible dans l'intérêt des enfants de s'organiser justement en faisant des roulements pour avoir les mêmes bulles classe et pour pouvoir faire le meilleur encadrement pour les enfants. Donc, oui, c'est tout à fait faisable, on l'a déjà fait et on ne va pas réinventer la pluie. Donc, c'est faisable. Nous, ce qu'on nous demande simplement, c'est de pouvoir avoir des décisions pérennes qui ne fassent pas changer toutes les dix jours quelque chose de nouveau. Donc, on veut vraiment quelque chose de structuré, de cadran. Oui, Roland Lahaye, une dernière question là-dessus sur le processus de décision justement. Ces codes échos qui se multiplient semaine après semaine avec des experts qui font des recommandations, des ministres de l'éducation qui font part de leurs remarques et puis le tout remonte vers un comité de concertation où il n'y a pas les ministres de l'éducation, il faut le souligner. Ça vous paraît un bon système ou pas ? Jusque présent, ça a fonctionné. Donc, c'est parce que, voilà, ce n'est pas très bien ce qui a entraîné maintenant que la crise a pris cette allure-là. Mais jusqu'à présent, je vais dire, chaque fois qu'on a dû s'entendre en Fédération Wallonie-Bruxelles, les acteurs se sont entendus et le système n'a pas mal fonctionné. Il y a beaucoup de concertation en amont avant ces décisions ? Vous, vous êtes concerné à chaque fois ? Oui, oui, on nous a chaque fois convoqués, on a chaque fois eu droit de s'exprimer. Donc, Véronique est autour de la table avec moi. Non, ça s'est chaque fois passé comme ça. Ici, la situation s'emballe. Je ne sais pas très bien d'où vient la pression, mais pression, il y a eu. Oui, Véronique de Thiers, même sentiment ? Oui, oui, tout à fait. Je rejoins complètement Roland. Voilà, on verra ce que le comité de concertation nous réserve. On n'a pas encore la réponse. Merci Christine Thoumtsin, directrice de l'Institut Notre-Dame à Cureguem, donc une directrice d'école de terrain qui faisait part de son expérience. Roland Laet, président de la CSC Enseignement, le syndicat vert et non pas rouge. Et Véronique de Thiers, responsable régionale pour Bruxelles de la FAPEO, la Fédération des associations des parents d'élèves de l'enseignement officiel. Merci à tous les trois.